Bonjour à tous, aujourd'hui je vous invite à la partie sud du parc naturel régional des Grands Cosses avec un voyage qui débute dans le Rougier de Camarès pour se terminer dans les montagnes frontalières de l'Hérault. Et vous le verrez qu'encore une fois notre région révèle de nombreuses surprises. Je suis ni dans le Colorado, ni sur Mars, mais bien dans le sud de l'Aveyron. Au cœur du plus grand Rougier d'Europe ! Ces étonnants canyons sont vraiment déroutants et le dépaysement est total. Cette couleur unique vient des terres et des roches riches en oxyde de fer. Les déclinaisons de rouges sont spectaculaires. Il y a du pourpre, de l'ocre ou encore de l'incarnat. On a vraiment l'impression d'être dans un désert poussiéreux avec une ambiance de western. Au XIXe siècle déjà, les problèmes de sécheresse sont récurrents dans la plainte du Dourdoux et un projet pharaonique de canal d'irrigation est imaginé. Ce projet d'envergure est complexe et controversé. Partant de Mont-Lore pour arriver aux portes de Vabre-l'Abbaye, cet ouvrage de 9 km était censé irriguer une surface de 155 hectares. Mais les problèmes d'entretien et les nombreuses crues dégradent ce vaste réseau. Après plus d'un siècle d'utilisation et avec l'arrivée de l'automatisation de l'arrosage, le canal est abandonné. Aujourd'hui, une poignée de passionnés préserve les quelques bouts d'accueil du Crestan. Et croyez-moi, ça vaut le détour. Au sud du Rougier-de-Camarès, près du village de Brusques, il existe un petit ermitage qui aura accueilli un personnage très célèbre, surtout pour les Anglais, j'ai nommé Saint-Thomas-Becquette, primat d'Angleterre. Né en 1118, il était le favori du roi Henri II, jusqu'au jour où il préféra défendre l'honneur de Dieu avant celui de son souverain. Pourriez-vous cacher, le vieux Henri l'a plutôt mal pris. Du coup, notre Thomas est allé se refaire la cerise pendant quelques années en Aveyron, paisible, à la fraîche, décontracté dans cet ermitage. Après avoir plaidé sa cause auprès du pape, il revient en force en Angleterre, devient archevêque de Canterbury, mais il se fait assassiner un peu plus tard, devant les marches de la cathédrale. Ouais, tout ça pour ça. Ainsi s'achève notre escapade dans les terres ocres du Rougier de Camarès. Je vous invite vraiment à venir arpenter ces paysages aux allures cinématographiques. Moi je vous dis à bientôt, et d'ici là, restez curieux. Sous-titrage Société Radio-Canada